Benjamin Castaldi est issu d'une famille de célébrités. Dans un entretien accordé à France Télévisions, lundi 1er février 2021, l'animateur revient sur le couple formé par ses grands-parents, Yves Montand et Simone Signoret. Une vie bouleversée par une tromperie. Benjamin Castaldi plus suivre ne plus suivre Simone Signoret plus suivre ne plus suivre certaines histoires d'amour sont si fortes qu'elles arrivent à en faire oublier les tromperies. Était-ce vraiment le cas pour le mariage entre Simone Signoret et Yves Montand ? Leur petit-fils, Benjamin Castaldi a évoqué la détérioration de leur couple après l'adultère de son grand-père avec la sulfureuse Marilyn Monroe, dans les années 60. Rien ne sera plus jamais pareil après Marilyn explique le chroniqueur de touche pas à mon poste dans un portrait diffusé sur France 3, lundi 1er février 2021. Celui qui a été très proche d'Yves Montand dans sa jeunesse revient sur la fin de vie de sa grand-mère, disparu en 1985. C'était quand même la cocu la plus célèbre du monde, il faut se replacer dans le contexte. Elle a pardonné aux yeux du monde, mais toute la fin de sa vie a été rythmée par cet épisode. Elle a décidé de ne plus tellement faire attention à ce qu'elle mangeait, de ne plus faire attention à elle, d'avancer le chrono de l'âge se souvient Benjamin Castaldi. Simone Signoret avait le parcours d'une femme normale, tromper le fils de Jean-Pierre Castaldi ne se rend pas tout de suite compte de l'importance de la notoriété de Simone Signoret, qu'il considérait comme une grand-mère classique. Après sa mort, il découvre à quel point, elle était appréciée en société et dans les médias. Je pense que c'est pour ça quoi l'époque en son temps elle a été si populaire et si proche des femmes, parce qu'elle avait le parcours d'une femme normale, trompée, le pardon et puis tous ses combats à côté des femmes, pour les femmes. Confie-t-il avec admiration ? Publiquement, Simone Signoret n'a pas pris la parole à ce sujet. Elle a pardonné son infidélité à l'acteur et chanteur. Yves Montand est resté son mari jusqu'à la fin sans pour autant qu'elle réussisse vraiment à s'en remettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !